Monsieur, dans le public d'Europe, encore une question sur la viande que nous consommons. Oui, bonjour, Antoine. Qu'est-ce que vous nous conseillez en matière de consommation de viande ? Ne dites pas d'être végétarien, parce que ça ne paiera pas à tout le monde. Non, mais ça, c'est vrai qu'il faut essayer de soutenir nos éleveurs et de manger français, soyons clairs. Les éleveurs porcins sont en train de se battre avec leur viande porcine de France, ils ont raison. Là, c'est vrai que ça commence à bien faire. Aujourd'hui, ils sont malmenés déjà par tous les élevages allemands qui utilisent une main d'oeuvre qui est payée 3 euros de l'heure ou 7 euros de l'heure, quand la nôtre est payée 16 euros de l'heure. Donc, soyons un peu cocorico, là, soyons monde bourrien, consommons français. Le made in France. Oui, mais là, c'est vrai. Et par ailleurs, c'est vrai que moi, je comprends qu'ils soient ivres de rage, parce que non seulement, si vous voulez, cet accord de libre-échange est dément par rapport à notre élevage, qui est déjà exsangue et qui est déjà dans un état pas possible, mais en plus, effectivement, ça a réintroduit la possibilité d'avoir du bœuf aux hormones. Je veux dire, on en est débarraté depuis les années 80, quand même. La ministre française du commerce extérieur, Nicole Brick, a dit, catégorique, qu'il n'y aura pas de bœuf aux hormones dans nos assiettes. Et entre-temps, elle appelle de façon très, très angoissée le cabinet de José Bové pour savoir comment faire pour qu'il n'y en ait pas. Donc, si vous voulez, on est dans le deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que ces gens-là savent très bien qu'ils se sont mis dans une situation très, très embarrassante. Michel Barnier est très, très inquiet. Notre ancien ministre de l'Agriculture, il a fait monter au créneau M. Dantin, qui est son ancien directeur de cabinet. Donc, ils nous disent, les politiques, réjouissez-vous, tout ira bien. Mais là, ils sont en train de manœuvrer sévèrement, grâce à José Bové, pour qu'effectivement, ce bœuf aux hormones ne débarque pas. Donc, non, ne soyons pas trop optimistes. Merci. 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 Merci.